Dernier numéro des rendez-vous du lundi d'Aiguillages de la saison 10 la semaine prochaine pour la chlore définitivement, je vous proposerai exceptionnellement deux numéros d'Aiguillages, un lundi et l'autre en fin de semaine, jeudi soir à 22h pour les abonnés YouTube et vendredi à 18h pour ceux qui suivent Aiguillages au travers de l'Aiguillolettre et des réseaux sociaux. Pour ce dernier numéro des rendez-vous du lundi d'Aiguillages, nous allons nous rendre au mini-train des Monts du Lyonnais. La saison 2018 est déjà bien entamée, mais la semaine dernière, l'association inaugurait une nouvelle locomotive pour venir renforcer son parc de matériel roulant. Une occasion de lui rendre une nouvelle visite dans Aiguillages, le dernier reportage commençant à dater un peu. La configuration du réseau n'a forcément pas beaucoup évolué, mais de nombreuses nouveautés ont été intégrées. Et le parc d'animation ferroviaire comprend maintenant trois gares. Tout au bout du terrain, celle de Sainte-Foy-L'Argentière, où les locomotives sont retournées sur la plaque tournante. La gare principale, dite de Souzy, est une nouvelle qui a été créée il y a peu et qui a été baptisée Souzy-Dépôt. C'est que le parc est installé à cheval sur les deux communes de Sainte-Foy-L'Argentière et de Souzy. Le terrain appartient à la communauté de communes des Monts du Lyonnais et il est mis à la disposition de l'association par celle-ci. Ici, nous sommes au niveau du Cadasse, on est vraiment sur la commune de Souzy. Quand on passe le ruisseau qui est au milieu de notre terrain, on revient sur l'entrée de notre parc qui est à Sainte-Foy-L'Argentière. C'est pour ça que ça nous a permis de faire des gares sur Souzy et des gares sur Sainte-Foy-L'Argentière. Donc là, on est dans la partie qui nous amène à la rotonde et on a aménagé deux voies. Au départ, on gardait un petit peu les trains qui étaient en attente ou les trains qui nous servent à faire des petits voyages pour les enfants, une découverte sur des trains électriques et on a souhaité donner un nom à cet endroit et on l'appelle Souzy-Dépôt. Donc c'est notre nouvelle gare, Souzy-Dépôt. A Souzy-Dépôt, les trains peuvent stationner en attendant leur prise de service. Mais c'est aussi ici que sont préparés et mis en chauffe les locomotives à vapeur qui circulent environ une fois par mois sur le circuit. Historiquement, c'est la Saint-Léonard qui est arrivée la première dans le parc. Mais depuis, elle a été rejointe par la Vienne. Une autre machine dont Johan Moura, le fils de Robert, a fait l'acquisition auprès d'un membre de la Confrérie des Amateurs de Vapeur. Ça, c'est une 030 d'inspiration autrichienne construite par Robert Meur, qui est un confrère de la CAV, la Confrérie des Amateurs de Vapeur, qui l'a construite en 2005-2006. Il habite dans l'Oise et il me l'a vendue il y a, va avoir deux ans au mois de septembre. Voilà, et donc c'est notre vedette maintenant, parce qu'elle est quand même très puissante et beaucoup plus commode que notre ancienne locomotive à vapeur, qui continue quand même à circuler de temps en temps, telle la semaine dernière. Donc c'est sur la base d'une locomotive d'Ocoville, donc la chaudière, on voit sur la porte de la boîte à fumée, est marqué d'Ocoville. C'est des locomotives qui sont très très agréables à conduire, très simples d'utilisation, c'est vrai que c'est très agréable. Mais la locomotive qui avait la vedette ce jour s'appelle la Brévenne. Elle était inaugurée ce dimanche. C'est une machine dont le dessin est tout à fait imaginaire, qui a été construite en fonction des éléments de récupération disponibles. Cette année, donc, nous avons fini la nouvelle locomotive, la Brévenne. Donc on l'a nommée en fonction de la rivière qui passe à côté de nous. Cette locomotive qui passe juste à côté de nous en ce moment. On l'a inaugurée ce jour avec les élus. Nous avons mis plus de deux ans pour la monter. Alain et Michel, deux membres de l'association, On fait la conception, on fait des plans, on fait faire usiner quelques pièces, on fait acheter des pièces comme le moteur, comme l'hydraulique et d'autres pièces. Et on a assemblé tout ça en fonction de ce qu'ils avaient comme inspiration au moment. Et on fait cette réalisation qui fonctionne bien et qui a une puissance qui permet d'emmener quatre wagons chargés de passagers. Et donc, on a aussi fait trois nouveaux wagons pour aller avec cette locomotive. On pensait qu'elle allait être moins puissante, qu'elle allait être aussi puissante que les autres. Mais voilà, on s'est aperçu qu'elle était plus puissante. Donc on lui met un quatrième wagon. Prochainement, on refera un quatrième wagon pour que ce soit une série de wagons qui soient toutes identiques. On s'est fait de pièces qu'on a pu récupérer à droite à gauche. On s'est inspiré au départ d'une locomotive un petit peu transport de fret. Mais bon, la silhouette, elle a un peu évolué. C'était bien sûr en fonction des contraintes mécaniques ou des contraintes de pièces qu'on avait sous la main. Si la priorité pour la conception de cette machine a été donnée à la recherche de la productivité afin de permettre aux mini-trains des monts du Lyonnais de faire face à des vagues d'influence de passagers, ce n'est pas le cas de la plupart des matériels présents dans la rotonde de l'association qui pour beaucoup ont été inspirés par des modèles de trains réels ayant circulé dans la région. Le Jingle, qui est la locomotive historique de l'association qui fonctionne en thermique, qui a plus de 20 ans. D'ailleurs, nous avons deux wagons qui sont les reproductions du Vivaret, qui nous avons depuis très longtemps. De l'autre côté du pont tournant, nous avons le Soulet, l'autorail Corse, dont des modèles ont été rapatriés aux trains touristiques de l'Ardèche pour transporter les personnes qui font lever le rail. Après, nous avons notre Y6000, la reproduction d'un loco-tracteur qui est utilisé pour les manœuvres en général. notre autorail Soraire, qui a deux conducteurs qui sont Guignol et Niafron, vu que le Soraire était utilisé dans le train qui allait de Villefranche-sur-Saône à Tarare et de Villefranche-sur-Saône à Beaujeu. Et la dernière locomotive qui est dans le pont tournant, qui est la Saint-Léonard, notre locomotive à vapeur qui appartient à l'association depuis le début, qui a été construite par les membres de l'association. Et puis, sur les voies de Souzy-Dépôt se trouve le billard 222, la reproduction de celui qui a été sauvegardé par l'association des voies ferrées du velet. Vous aviez pu en voir un aperçu dans un numéro d'aiguillage qui avait été consacré au velet express, alors qu'il était encore en cours de restauration. Un autorail qu'un autre membre du mini-train des monts du Lyonnais connaît bien pour avoir travaillé étant jeune au chemin de fer départementaux. Une maquette d'autorail articulé, donc, qui est au 1,8ème, pratiquement, de ces autorails billards dits A150D2, 150 parce que c'est des moteurs diesel de 150 chevaux, D, c'est des moteurs diesel, et 2, c'est la deuxième version du 150 chevaux, le 150D version primitive, ce sont les autorails monocaise qui ont été construits à 4 exemplaires pour le Vivaret et à 8 exemplaires pour la Corse, tout ça de 1937 à 1940, et les articulés à 150D2, il y en a eu 4 exemplaires en tout et pour tout, il en reste un seul à l'heure actuelle, 222, en service sur le chemin de fer touristique des voies ferrées du Velet, en Haute-Loire et Ardèche, donc de Rocoule-Bresset à Saint-Agrève. Donc il y en a eu 4 qui ne sont jamais sortis du réseau du Vivaret, sauf le 223 qui a fait une brève apparition pendant la dernière guerre sur le réseau de Lyon. Je ne sais plus les dates exactes, mais c'est le réseau de Lyon dont la gare centre est connue du monde entier, c'est Chablis. Ces autorails billards étaient un peu le nec plus ultra du transport sur les voies métriques dans les années 30 et jusqu'aux années 50. Il y en avait même un service express de la voûte sur Rhône à la voûte sur Loire qui avait été baptisé la Flèche des Cévennes et qui a roulé de 1950 à 1952 puisque la ligne de la voûte sur Loire et Y-Saint-Jean a disparu dès le 29 février 1952. Comme quoi une visite au mini-train des Monts du Lyonnais pourra vous en apprendre beaucoup sur l'histoire du chemin de fer dans la région. Il vous suffira d'interroger les membres de l'association qui n'attendent que de pouvoir partager leurs connaissances avec le public du parc. La saison du mini-train des Monts du Lyonnais a démarré pleinement le 10 juin. Le parc est ouvert tous les dimanches de 10h à 18h et les jours fériés le 14 juillet et le 15 août. Tous les mardis après-midi de 14h à 18h pendant les vacances scolaires et les traditionnelles de journée spéciale vapeur auront lieu cette année les 17 et 18 août. Deux journées avec de nombreuses animations proposées autour de la vapeur vive. La saison d'été se terminera le 16 septembre avec les journées du patrimoine mais d'autres ouvertures seront prévues d'ici fin 2018 pendant les vacances de la Toussaint pour Halloween et celles de Noël pour les trains du Père Noël. Le Père Noël Le Père Noël Le Père Noël